bonjour je fais cette petite vidéo pour vous expliquer comment avoir de bonnes photos à m'envoyer avant votre demande de rendez vous afin que je puisse vraiment vous donner un avis sur le fait que je puisse ou pas tatouer vos arioles et vos mamelons après une mastectomie la première des recommandations que je vais vous donner c'est d'avoir accès à une luminosité naturelle et plutôt de vous placer face à une source de lumière naturelle comme une fenêtre par exemple de manière à ne pas avoir une luminosité étrange comme celle d'une salle de bain ou avoir une zone trop sombre qui peuvent impacter ma lecture de votre de votre photo quand je la reçois donc l'idée c'est d'avoir la lumière face à vous pour pouvoir avoir la lumière la plus naturelle possible ma deuxième recommandation pour celles qui vont m'envoyer des photos prises par un téléphone c'est plutôt d'utiliser le l'objectif de l'arrière de votre téléphone qui est de meilleure qualité que celui qui est devant le téléphone et ça je vais vous le montrer très facilement donc là j'ai fait une petite photo en mode selfie aujourd'hui et vous voyez la luminosité est un peu est un peu étrange mais surtout la qualité de la de la prise de vue n'est pas excellente à l'inverse j'ai fait une autre manière de prendre la photo et je vais vous expliquer comment j'ai fait et là j'ai utilisé l'arrière du téléphone comme une photo que vous prendriez d'une personne extérieure donc là vous voyez que la qualité de la photo est un peu meilleure et qu'on peut voir un peu plus les détails donc pour vous expliquer comment j'ai fait je me suis placé face à mon miroir qui est là et du coup j'ai pu utiliser le miroir comme un comme un guide pour faire cette photo donc j'utilise le l'objectif de l'arrière du téléphone comme si je prenais la photo de quelqu'un à l'extérieur et avec le le miroir je peux voir la la meilleure façon de cadrer cette photo ensuite je choisis un bon angle pour qu'on voit bien la poitrine qui est figuré par les deux petites cerises que vous voyez là et donc je vais pouvoir prendre une photo de ma poitrine si j'ai envie de m'approcher du coup pour voir mieux je peux m'approcher il est important que la lumière ne soit pas derrière vous pour pas avoir un contre jour mais plutôt face à vous pour que vous ayez la bonne luminosité donc je peux faire ma photo de cette manière alors vous pouvez aussi bien sûr demander une personne de vous aider à faire cette photo et de la prendre pour vous mais c'est pas toujours faisable et on n'a pas forcément envie de se montrer à une personne extérieure vous pouvez aussi poser votre appareil photo ou votre téléphone sur une une table ou une étagère bien entendu mais voilà c'est cette manière là est simple donc je vous rappelle qu'il me faut une photo de l'ensemble de votre poitrine et en détail de chaque sein pour que je puisse bien voir la peau et les cicatrices et c'est ainsi de cette manière là que je peux vous donner un avis sur la faisabilité de ce geste voilà j'espère que cette vidéo peut vous aider et je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt au revoir